Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Testachat pour le résultat d'une grande enquête que Testachat a menée au cours des derniers mois. On est au lendemain de l'été, on est au début de l'automne, les festivals sont passés et Testachat s'est rendu compte au cours d'une grande enquête qu'ils ont menée que trop de festivals ne respectaient pas les droits des consommateurs. Alors pour aller plus à fond dans cette question, j'ai à mes côtés Lisa Maillot. Bonjour Lisa. Hello. Alors explique-nous en quelques mots déjà, c'est quoi cette enquête que Testachat a menée ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord étudié un peu le marché et on a choisi 13 festivals qui étaient parmi les plus populaires en Belgique et on a analysé leurs conditions générales. Donc c'est vraiment leurs conditions de vente, tout ce qui s'applique au niveau du festival. Donc on parle évidemment pas de la programmation, des groupes présents, de la qualité des performances, on est vraiment au niveau organisationnel et au niveau consommation. Ce qui nous intéressait le plus, c'était par rapport aux moyens de paiement. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut payer avant le festival ? Donc comment est-ce qu'on peut acheter son billet, acheter son emplacement de camping, etc. Mais aussi comment est-ce qu'on paye à l'intérieur du festival ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé ces conditions générales. On a également envoyé un formulaire aux organisateurs pour leur poser certaines questions, etc. On a comparé les réponses des organisateurs et les conditions générales. Et puis on leur a fait part de nos conclusions pour leur permettre de réagir. On a également fait du coup des publications qui allaient dans ce sens-là, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, une toute petite parenthèse, c'est que votre objectif, l'objectif de Testachat n'était clairement pas de chercher à enfoncer un festival ou un autre, ou de faire la promo de l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vraiment d'aller épingler des choses qui peuvent être améliorées de manière à ce qu'à l'avenir, chacun des festivals puisse adapter son type de fonctionnement pour correspondre à la loi et être encore mieux qu'avant. En fait, c'est ça. On en reparlera plus tard. Mais l'idée, c'était simplement que les festivals, c'est un événement qui peut faire tout l'été de certains consommateurs, dans le sens où c'est un certain prix aussi. Et c'est un événement de divertissement pur où on est avec des amis, on est avec sa famille, on profite d'espaces et d'artistes qu'on a envie de voir. Et donc, c'est un lieu qui est aussi encadré par la loi. Il y a des législations qui s'appliquent. Et nous, on voulait juste s'assurer de savoir est-ce que la loi s'applique convenablement, est-ce qu'elle est respectée, sachant qu'il y a une nouvelle loi qui est passée au mois de février qui concernait les festivals, le SPF Économie a publié des lignes directrices, des guidelines spécifiquement pour les organisateurs de festivals. Nous, notre objectif, c'est juste de voir comment ça se passe, en fait, dans ces lieux-là. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer ? Eh bien, voilà. Allons-y, justement. Tu as quatre infractions principales qui sont ressorties de cette enquête. De quoi s'agit-il ? C'est ça. Parce que là, si on parle de cette enquête aujourd'hui, c'est parce qu'on a déposé une plainte auprès de l'inspection économique contre dix festivals au total. Donc, ça ne veut pas dire que ces dix festivals ont fait une infraction sur tous les points dont je vais parler maintenant. Il y en a qui ont été de très bons élèves. Il y en a qui ont fait quelques petites choses qu'on considère qu'ils devraient améliorer. et d'autres qui ont vraiment commis plusieurs infractions. Donc, maintenant, si on parle des quatre infractions dont on parle, la première, c'est la possibilité de payer en cash. Ça, il y a une nouvelle loi qui est passée, qui vise spécifiquement les festivals. Donc, voilà. On voulait voir est-ce qu'on peut payer en cash convenablement avant le festival, pendant le festival. D'accord. La deuxième chose, c'est par rapport aux frais supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que, normalement, quand on voit un prix qui est indiqué sur un site Internet, c'est le prix qu'on est censé payer. Est-ce qu'il y a des frais qui se sont ajoutés au fur et à mesure de la commande et qui peuvent, du coup, causer la surprise pour les consommateurs au moment où ils sortent leur carte bancaire ? Et est-ce qu'il y a une lisibilité de ces frais supplémentaires ? Voilà. Alors, troisième point. Le troisième point, c'est le point sur les bracelets cashless. Il y a de plus en plus de festivals qui permettent, donc, vraiment, d'organiser un système cashless avec des petits bracelets, avec une appli, avec des jetons. Il y a plein de formes qui sont possibles. Petite précision pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Cashless, tout simplement, ça se traduit en français par sans argent, sans cash. Voilà. Donc, c'est de la monnaie virtuelle, en fait, en réalité. Ou bien des petits coupons. Enfin, il y a plein, plein de formes qui sont possibles. Et nous, on a analysé ces systèmes-là pour regarder comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on considérait qu'il y avait des choses qui étaient déraisonnables ? Et le quatrième point, c'était par rapport à l'échange et à la revente de billets, dans le sens où certains festivals permettent d'échanger son billet gratuitement ou très facilement, et d'autres qui ont certaines conditions. D'accord. Bon, alors, on rebobine et on s'attarde maintenant sur le premier point, la loi qui oblige les festivals à accepter l'argent liquide également. C'est ça. Et donc là, on parle au niveau de l'achat du billet, des dépenses sur le festival, que ce soit pour les boissons, la nourriture, le parking. Oui, c'est ça. En fait, cette loi, elle vise tous les services en Belgique, mais dans les travaux préparataires à la loi, on vise spécifiquement les festivals et les hôpitaux. Donc voilà, cette loi, j'étais sachée, on l'aime beaucoup. On est très contents qu'elle soit là. Il y a vraiment une petite ligne qui explique cette loi. C'est dans les travaux préparlementaires, oui, que vraiment, ça vise spécifiquement les festivals et les hôpitaux. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'excuses. À partir de ce moment-là, dans le sens où les festivals ont des juristes, ils sont censés faire attention à ces choses-là. Surtout que le SPF Économie a également publié, comme je l'ai dit, des guidelines, des lignes directrices, des conseils pour les festivals. Et ils reparlent de cette loi. Ils reparlent de l'obligation d'accepter le cash, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a huit festivals sur les treize qui, d'une manière ou d'une autre, ne respectent pas leurs obligations. Il y en a, c'est plus grave que d'autres, dans le sens où ils ne vont ni permettre d'acheter le billet, ni de payer l'emplacement de parking, ni de payer l'emplacement de camping, ni même de recharger le bracelet. D'accord. Ça, vraiment, il y a une partie de ces huit festivals qui ne permettent rien du tout. Il n'y a vraiment aucun respect de cette législation. Et d'ailleurs, par la suite, un des festivals disait, ah, nous, on n'est pas au courant. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer de juriste, alors, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est des choses... Après, il y en a d'autres où c'est juste le parking, par exemple, qui n'était pas possible. Et peut-être, oui, il y a des raisons de sécurité. Il y a d'autres raisons. Ils ont essayé. Dans les faits, ils l'ont fait, par exemple. Mais nous, c'est par principe, en fait, il faut cette question de la transparence. Il faut que sur le site web, il apparaisse, qu'il est possible de payer en cash ou que cette possibilité sera là dans le cas où le festival n'est pas sold out, par exemple. En fait, le plus important, c'est juste que cette loi existe pour empêcher une discrimination entre consommateurs, entre festivaliers. il faut montrer qu'on la respecte. Il faut montrer que cette loi existe. On est prêt à la respecter. Après, pour l'achat de billets pour un festival qui est sold out en 15 minutes, c'est difficile d'organiser un guichet où on va pouvoir aller acheter un certain nombre de billets en argent comptant. Mais certains nous ont indiqué ce problème-là et on le comprend tout à fait. Donc il y a des festivals qui sont très, très connus. Par exemple, Tomorrowland, on sait comment ça se passe. C'est plus compliqué. Mais c'est juste qu'il faut que sur le site, ça apparaisse d'une manière ou d'une autre pour qu'ils montrent qu'ils reconnaissent cette loi et qu'ils l'appliquent. C'est ça le plus important. Au final, en pratique, on comprend la situation et je pense que les consommateurs la comprennent aussi. La comprennent également, effectivement. OK, mais donc ça, c'est la question du cash pour éviter la discrimination. Alors, on va développer peut-être le deuxième point d'infraction ? Oui, le deuxième point, c'était par rapport aux frais supplémentaires. Et là, l'idée générale, c'est qu'en fait, le consommateur ne doit pas avoir de surprise au moment où il paye. Dans le sens que le prix qui est affiché, c'est censé être le prix total, que tous les frais, que toutes les taxes soient incluses. Et on a, par exemple, des frais, des festivals, pardon, qui ajoutent certains frais à la fin, donc des frais de gestion, parce qu'on fait de la réservation en ligne, des choses comme ça. Et alors, nous, tout ce qu'on demande, c'est simplement que ce soit clair, que ce soit transparent. Que ce soit annoncé au tout début, avant même. Et qu'en fait, même quand il y a écrit billet à partir de X euros, qu'il y ait une astérisque avec les frais de gestion compris. C'est vraiment ça qui est, selon nous, important dans le sens où certains consommateurs, c'est vraiment leur budget de l'été d'aller en festival. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise au moment où ils passent à la caisse. Ça, c'est le point le plus important. Il y a un autre festival. Donc là, en fait, il faut se faire livrer le bracelet chez soi. Mais du coup, il faut payer 10 euros supplémentaires. Ça devrait être mentionné au départ, et ça ne l'est pas ? Non, ça ne l'est pas. Ça apparaît par la suite. Alors qu'en fait, quand on voit le prix des billets sur le site, il faudrait qu'il y ait une petite ligne par rapport à ces frais-là. Oui, d'accord. Là, il n'y a que deux festivals qui sont concernés. Concernés. Donc, ça va encore, on va dire, acceptable. C'est une relativement bonne nouvelle. Voilà. Troisième point. Le troisième point, donc ça, c'est le point un peu plus technique. C'est le point par rapport à ces systèmes cashless. Donc ça, c'est assez nouveau. On les remarque de plus en plus dans les festivals. et c'est dans un but de faciliter l'économie à l'intérieur du festival, si on veut. De raccourcir les fils quand on va chercher à boire, quand on va chercher à manger. C'est vrai que c'est plus simple de placer un bracelet que de devoir compter ses pièces. Maintenant, nous, on considère qu'on devrait toujours pouvoir payer en cash en même temps que le bracelet... En fait, nous, on considère que ce bracelet cashless, ce système cashless, c'est un moyen de paiement électronique. Et dans la loi dont je parlais plus tôt de février, quand il y a un paiement électronique et que du coup, le vendeur et le consommateur sont dans la même pièce, etc., se voient, s'échangent, se parlent, il doit y avoir la possibilité de le payer en cash. D'accord. Donc déjà, nous, par rapport à ça, on a un problème parce qu'on considère qu'il y a une discrimination. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'installer une application sur leur téléphone ou bien de relier leur carte bancaire au bracelet. Donc voilà. Donc déjà là, il y a un problème selon nous. Mais deuxièmement, si on va plus loin, comme il s'agit d'un moyen de paiement électronique, ça veut dire que les principes de droits qui sont liés à ces moyens de paiement électronique s'appliquent aussi. Et dans ces principes, on en a plusieurs. Donc c'est qu'on ne devrait pas avoir l'obligation de le recharger par palier, etc. La gratuité des paiements. Mais cette gratuité, elle est aussi soumise à un autre principe qui est celui que si des frais s'appliquent, ceux-ci ne peuvent pas être supérieurs aux frais qui sont supportés par l'organisation. Donc on ne peut pas faire du bénéfice sur les transactions. Oui, voilà. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est une très longue phrase pour juste dire qu'on ne peut pas faire de bénéfice sur ces transactions-là. Sauf que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a cinq festivals qui font payer le fait soit d'activer ce bracelet. Ça, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire déjà de base vu qu'on a besoin de ce bracelet pour rentrer dans le festival. Mais bref. Mais donc il y en a cinq qui soit font payer l'activation, soit font payer le fait de récupérer l'argent qui est sur le bracelet. Et ça, selon nous, par principe, ce n'est pas un problème. Mais on a deux festivals qui sont des exemples complètement opposés dans le sens où, par exemple, le festival Roncaire, c'est gratuit. Pour récupérer son argent, Paradise City, c'est 25 centimes. Donc c'est la preuve que c'est possible. Donc pourquoi certains vont facturer jusqu'à 5 euros pour récupérer son argent ? Parce qu'on ne pourra pas réutiliser son bracelet l'année prochaine ? A priori, en tout cas. Non, à priori, non. Peut-être que le festival sera annulé l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura d'autres problèmes. Peut-être qu'il y aura d'autres systèmes. On ne sait pas. Mais en tout cas, selon nous, ça manque de transparence par rapport à ça. Donc les festivals se sont justifiés d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous indiquent que le SPF Économie a considéré ses frais comme raisonnables. Donc la plupart d'entre eux, en moyenne, c'est plus ou moins 3,50 euros qui demandent. Mais voilà, nous, ce qu'on remarque, c'est juste que c'est possible de faire moins. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Où est-ce que ça coince ? Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'on peut se dire, ah, mais c'est seulement 3,50 euros. Oui, mais quand il y a 100 000, 200 000 personnes qui vont dans un festival, ça fait beaucoup d'argent. Et pour nous, c'est juste vraiment important qu'il n'y ait pas de profit qui soit tiré de cette transaction-là. Eux nous assurent que non. Et on les... Vous êtes prêts à les croire ? Voilà, on espère que c'est le cas, etc. Dans le sens où il y a déjà tellement de frais des systèmes cashless qui se mettent en place, c'est qu'il y a toujours des frais en plus, en fait. Des frais, des frais, des frais. Nous, ce qui est important pour nous, c'est juste que le festival... Enfin, la personne qui décide d'aller en festival, elle se dit, OK, j'ai tel budget, j'y vais. Et elle ne se ruine pas, en fait. Elle peut rester à ce budget-là parce que c'est transparent et parce que voilà. Si on calcule vraiment... On peut, et je suis certaine qu'il y en a quand même pas mal, qui vont avec un budget bien précis et qui vont calculer jusqu'au dernier centime la somme qui peuvent dépenser en festival. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment pour nous, ce qui est important, c'est cette question de la transparence et cette question d'un cadre légal existe, il doit être appliqué. Et alors, le dernier point qu'on devait aborder ? Le dernier point, c'est celui par rapport à la revente ou l'échange de billets. C'est quelque chose qui peut arriver. On tombe malade, on se casse une jambe, on n'a plus envie d'y aller. Et donc voilà, on a plein de revendre son billet. Les raisons sont nombreuses et multiples pour lesquelles on pourrait changer d'avis en dernière minute. Ça peut arriver, parfois le contre-coeur. Donc parfois, c'est difficile aussi de revendre son billet. On n'a pas envie de le revendre, mais voilà. Et il y a certains festivals qui font très bien les choses dans le sens où elles permettent d'échanger librement. Vraiment, les consommateurs s'arrangent entre eux, en fait, entre particuliers. Voilà, ils font ça. D'autres qui font appel à certaines plateformes, donc par exemple, Ticketmaster, enfin voilà, ils vont faire... Et là, il y a des frais de gestion qui s'appliquent. Généralement, c'est 5%. Parfois, ils vont également mettre des frais de gestion pour gérer le site web, etc. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y en a un des festivals qui a mis des frais de gestion de 16 euros. 16 euros pour revendre sa place. Voilà. D'accord. Énorme. Et ça, nous, on considère que c'est vraiment pas raisonnable. Donc ça fait partie de notre plainte. D'accord. Bon, mais voilà, il faut tenir tout ça à l'œil. Effectivement, évidemment, on rappelle encore une fois, le but du jeu, c'est que les festivals puissent s'améliorer, puissent aller nettoyer sous le tapis, nettoyer dans les coins des aspects peut-être qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas ou auxquels ils n'avaient pas pu penser ou qui se sont dit on fera ça plus tard, on va déjà gérer le plus urgent. En fait, nous, ce dont on se rend compte, c'est que les festivals, comme je l'ai dit, c'est un événement, c'est des vacances pour certaines personnes et c'est un budget et il y a des lois qui s'appliquent, il y a une réglementation qui s'applique, il y a une autorité qui est compétente pour contrôler que cette loi s'applique. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse profiter de cet événement convenablement et que les droits des consommateurs soient respectés. Nous, notre objectif, ce n'est pas d'enfoncer un festival ou l'autre. Bien sûr que non. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste de pouvoir montrer ok, ce point-ci ne va pas, faites mieux. Oui. C'est ça l'objectif. Et comme le seul moyen de le faire, c'est de passer par le SPF en déposant une plainte parce que c'est ça la procédure officielle pour que ça ait quand même un peu plus d'impact que juste dire dit au fait, il faudrait que. Ça, ça ne marche généralement pas très bien. Et l'objectif aussi, c'est que les consommateurs comprennent qu'ils sont protégés et que nous, on est là pour les informer, pour les sensibiliser et qu'ils peuvent venir vers nous et compter sur nous. Bon, merci beaucoup. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir compter sur toi aujourd'hui et que tu viennes sur ce plateau pour discuter de tout ça avec moi. Merci Lisa. J'espère à une prochaine fois pour d'autres résultats d'enquête ou peut-être la suite de ceci puisqu'on a déjà abordé différents aspects de ce sujet dans de précédentes capsules. C'est un gros, gros projet. Merci beaucoup Lisa. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Si vous avez des questions, des observations, des commentaires ou des suggestions à nous faire, vous n'hésitez pas. La rubrique commentaires en dessous de cette vidéo est à vous. On vous écoute, on vous lit et on va tâcher de vous répondre. D'ici à la prochaine fois, eh bien, faites de bons choix.